wooo frère Yo la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo j'ai besoin de vous faire plaisir la famille avant de commencer cette vidéo ça fait un moment j'ai pas fait de vidéo c'est tout à fait normal j'ai j'avais autre chose à faire j'étais un peu fatigué et surtout surtout j'ai je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la fléminitude aigu c'est genre tu as la flemme t'as vu j'ai fait un moment c'est vrai que ça m'a manqué j'ai pas pu faire des vidéos ces derniers temps pour des problèmes on va dire des problèmes personnels rien de grave voilà c'est que simplement c'est que comme youtube c'est une activité secondaire on met ça de côté mais la famille revient encore cette fois ci je voulais revenir tout doucement j'ai des trucs à tester des pizzas des kebabs des trucs vous allez voir il ya plein 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 que je dois continuer j'ai parlé que j'ai pas fait aujourd'hui on va revenir sur les bases et vous savez quoi aujourd'hui j'ai fait les courses vous savez qu'au travail à midi on mange dehors enfin midi on mange le casse-croûte mais moi comme j'ai la femme depuis le casse-croûte je mange dans une boulangerie où je vais acheter un truc au monoprix à côté parce que l'australien monoprix mais ça coûte horriblement cher et franchement on dépose presque au moins 10 euros par jour 50 euros par semaine 200 euros par mois frère 200 euros par mois de course oh tu fais les courses du moins de la maison avec un je suis désolé donc ce que je fais c'est quand je fais des courses le week-end j'achète les courses de la semaine pour le toi donc ça j'ai acheté ça d'euros 1,99 et c'est exactement le même prix on a un match contre solde et beau versus donut je sais pas comment ça se prononce mais en tout cas c'est un match qui va être particulièrement hardcore parce que c'est le même produit c'est la même base et c'est le même prix 1,99 euros bon pour préciser j'étais au marché frais à la cour neuf c'est l'un des magasins le moins cher du j'allais dire du monde j'exagère qu'ils de france c'est sûr c'est moins cher et les produits sont frais donc voilà date a pas dépassé on est sur le 10 et là on est sur le 11 très bien la vidéo on est on est sur le 6 il ya le temps de les manger le et quand tu vois monoprix par exemple ça ça coûte au moins 5 euros 4 euros minimum 4 5 euros et sur les airs de repos d'autoroute je t'en parle même pas frère c'est plus de l'inflation qui a eu là c'est de la déflagration mon frère si tu vas sur l'autoroute ça c'est 10 balles c'est avant c'était 5 euros 4 euros même à 4 euros tu disais quoi merde vas y je prends un truc à 1 euro un petit café je prends là et je continue la route pas grave ça t'achète même puissé sur l'autoroute tellement ça va crise mon frère va voir les prix sur l'autoroute bref au numéro 1 des ventes ça sera vérifié faudra pédona pour s'en apercevoir donc franchement on est sur un produit 230 grammes chacun on est sur un produit thon oeufs crudités on va regarder rapidement les ingrédients qu'est ce que ça raconte alors sur le côté méga saudebo c'est du pain viennois d'accord là aussi c'est de ne pas du pain viennois ça c'est du pain viennois ça c'est du pain de miez vous voyez la différence tout de suite la différence c'est que là c'est du moelleux ça se voit que c'est quelque chose de tu vois chimique bien moelleux et ça c'est quelque chose un peu plus normal on va dire moi ce qui m'intéresse c'est le le thon d'accord parce que c'est 108 au thon ils disent qu'il ya du thon ils disent ton voilà eau d'huile ton colza jaune d'oeuf blablabla blablabla il n'y a pas de précision sur la quantité de thon et et puis quand tu regardes ils disent ton oeuf pain viennois trois fois meuleux pour un fois trois c'est bien leur truc c'est trois sandwichs t'as l'impression que c'est fois trois fois moelleux bref les couleurs elles sont un peu bizarre de l'autre côté on a donna ton oeuf crudités point mais le aussi point point moelleux point point moelleux 3 3 pain demi moelleux voilà comme ça c'est fait à la farine complète et ça se voit ce que je disais les petits trucs à deux ans j'ai trouvé plus de mots donc ici pain de mie à la farine complète 52% blablabla blé 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 blablabla gluten blablabla blablabla matière grasse blablabla moi cherche du temps ton liste à eau naturel 16% donc ici d'accord ils nous ont précisé 16% de ton après sécurité 9% cruité c'est tomate et salade 6% déjà ici on a la précision là on n'en a pas déjà 230 grammes on va appeler la poucav et on va vérifier ça tout de suite ça lui c'est moi la poucav on va l'allumer et on va commencer par mais on le met que le paquet non mais sans le paquet frère on me sent le paquet voilà on va l'ouvrir ici l'ouverture a été facilité regarder donc hop on va prendre des trois d'un coup on va pas faire du chichi d'accord on met les trois ici on est sur 231 grammes mais vraiment vraiment ils ont été précis là sur ce coup donna donna 231 grammes franchement vous êtes précis là il n'y a rien à dire vous êtes précis ça rigole up hop on tarise on va ouvrir ouverture facile donc voilà on ouvre le saut des mots tout de suite à mettre le pain viennois c'est quelque chose quand même tant pis ils ont bien mis le feu au bord je suis sûr qu'ils ont mis juste au bord mais le reste rien du tout on va vérifier on va vérifier donc 230 grammes c'est parti et on a deux cent point de tête comme 200 soit 200 doudou tel mec il en perd ses mots 276 grammes franchement aïe 275 et franc c'est trop non franchement vous voyez pas là 277 g là c'est 276 là c'est 275 là c'est 277 bref en tout cas premier bon point pour sodebo c'est immédiat à l'amande directement d'entrée de jeu c'est parti ils ont mis à l'amande donna sur la masse donna ils ont fait limite ils ont dit 200 grammes on a 230 grammes et alors donc donc voilà et si on a la petite tourneuse la tournante la tourneuse fraiseuse pour ceux qu'ils ont pour ceux qui ont fait structure métallique à l'école en bbp comment je regarde la vitesse ah oui c'est comme ça voilà je vous laisse apprécier elle fameuse de regarder comment c'est bon par contre il ya du vent dehors je sais pas si chez vous il ya du vent mais moi quand je tourne cette vidéo il ya un sacré vent dehors ça c'est le sandwich que vous pouvez voir ce sandwich sodebo c'est un méga sandwich x3 pain viennois oeuf et thon c'est un sandwich qui est consommé lors de l'ordre c'est un sandwich qui est consommé sur les chantiers et pendant les pauses du petit déjeuner dans les petites et moyennes entreprises françaises voilà maintenant nous allons passer au sandwich donna hop là le sandwich donna et son concurrent naturel sur le marché c'est la même gamme mais avec des ingrédients différents la différence c'est que dans le sandwich donna il ya de la salade et du pain complet et les reportages te jure j'ai l'impression de prénégent pour des cons comment il parle donc ok on a les deux sandwichs ici d'alors le premier bon point c'était donna qui avait une masse vraiment 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 supérieur et moi ils ont vraiment mis le top sur la présentation regardez comme ils ont ils ont sorti le truc ici tu as envie de l'acheter tout de suite mais est-ce que dedans c'est pareil alors attention nous ça a l'air d'être homogène à l'intérieur franchement ça l'air d'être homogène moi quand je me fais un sandwich avec du palmi il ressemble à rien ils l'ont fait vraiment homogène à ceux des baux c'est franchement ceux des chaudes des bois je la vérité c'est pas bien de mentir mais ceux des boules m'ont rarement déçu c'est je leur fais pas de pub mais m'ont rarement déçu la dernière fois je les a rappelé vous vous souvenez ils m'ont envoyé des tickets de réduction pour acheter des sandwichs en plus je n'ai même pas utilisé en plus c'est un ticket à 1,50 euros le sandwich aurait payé 49 cents et voilà et ça c'est donna regardez donna alors donna ils ont de la salade verte c'est un peu moins bien étalé regardez sur les bords ici c'est sec c'est ça qui rend sec et qui donne soif tu vois ce que je veux dire dans le sandwich ils ont vraiment mis un truc à l'arrache donna c'est bien ce qu'ils font mais franchement vous mettez pas du coeur alors vois ça se voit c'est sec ça se voit tu le manges ici là t'as l'impression de manger du sable tu le manges tu crèves tu meurs de soif les gens être amenolée aux urgences et du quoi qu'est ce qu'il a ici tout fait non non il est mort de soif ce qu'après ce qui est bien c'est quand tu veux quand il ya une inondation chez toi tu jettes un sandwich donna ça esponge tout voilà le dernier morceau franchement c'est juste dommage ils vont faire l'arrache à l'intérieur ça se voit que ça va être sec je vais prendre le morceau du milieu et je vais prendre ici le morceau du milieu je vais les comparer je vais faire un gros et je vais vous dire mon avis personnel dessus c'est parti de cela comme vous en le doutiez c'est sec je vais aller chercher un truc à boire en ce moment je vois un peu des boissons de ras de ras de ras de ras oui de ras parce que j'ai acheté un euro 49 les six dans mon magasin favori là je sais la vidéo que j'ai fait c'est citron verre cerise ça change un peu du période vous voyez on va regarder un prix à combien de calories dedans ah non c'est incroyable il y en a combien pour 300 330 minutes il y en a 33 calories 33 calories ça va ça va ça va ça va ça va et on va goûter maintenant le sandwich sodebo d'accord celui-ci sodebo opien venois et aux caractéristiques et tendu sur le l'inside à l'intérieur le bref vous avez compris ce que je voulais dire ah ouais la différence la différence est vraiment particulière parce que tu sens tout de suite la différence je vous explique un peu ici bien venois ça fait la différence tout de suite tu sens que c'est moelleux c'est bon et comme ici c'est bien réparti c'est moins sec ce qui est moins c'est que tu as moins envie de boire celui-là je tape un croix dedans frère tu tombes dans les pommes c'est les urgences c'est tout de suite regarde ça se voit c'est secret on dirait de la terre frère franchement on va pas se plaindre pour le prix tu as deux euros tata tata trois petits sandwich une mini sandwich pour résumer la situation franchement moi je dirais je mettrai mon choix sur sodebo c'est un choix objectif c'est pas de la pub franchement le sodebo en sandwich xxl en gros sandwich c'est eux qui font ils font mieux que de la maintenant donna je vais les contacter 1 sur les réseaux sociaux je leur dire un donna faut vous défendre là faut sortir un nouveau sandwich ça va pas là vous avez perdu le rendre la bataille même donc la famille s'est passé du vous a plu en tout cas n'hésitez surtout pas si vous avez envie que je teste des trucs mettez les dans les commentaires on vous met les messages sur snap pour instagram je réponds dès que je peux parfois je reçois trois messages je réponds pas tout de suite mais je réponds tout le temps voilà n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas lâcher un pouce bleu activer la cloche faites ce que vous voulez la famille personne ne vous oblige à rien CHIEUX ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs drône-moi un demi ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs drône-moi un demi le mental à cobi au flou à curie ahurie devant une liasse de Marie Curie j'ai un gros bide j'ai des poches vides j'ai pas d'amis donc j'ai pas le covid j'ai pas de liquide mon croix c'est tout j'dide j'ai pas de couilles j'pense pas au suicide ah ! qu'est-ce 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 qu'est ? face t c bon ng Sous-titrage ST' 501